Bonjour, mon nom c'est Normand Joseph, je suis le pasteur à l'église Baptiste évangélique Le Sentier. Et on a pensé prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu la vision de notre église. Vous allez remarquer, si vous visitez notre église, vous allez sûrement vouloir savoir ce que l'on fait et pourquoi on fait ce qu'on fait. Et vous verrez par la vision qu'on va vous expliquer, que nous sommes très intentionnels dans ce que l'on fait. D'ailleurs, on va vous montrer la vision. La vision, en fait, consiste de cinq éléments. On veut poursuivre cinq objectifs. Mais derrière cette vision, cette vision, c'est la traduction, c'est l'incorporation, si l'on veut, qui relève d'un principe, d'une mission que le Seigneur a confiée à ses disciples. Lorsqu'on pense à une vision et on pense à quoi faire à l'intérieur d'une église, il faut toujours reculer en arrière puis aller voir ce que le Seigneur a confié à ses disciples. Et pour ce faire, il faut retourner dans le livre de Matthieu. Et on voit dans Matthieu, vers la fin du livre de Matthieu, Matthieu 28, les dernières paroles de Jésus. Et on sait toujours que les dernières paroles d'une personne sont toujours pas mal très importantes. Et Jésus est avec ses disciples. Il va partir, il va citer. Et il dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc ça, c'est toute une mission. Quand on sait qu'il y a 196, 197 nations dans le monde entier, il y a beaucoup d'ouvrages. On n'a pas fini de travailler. Mais il y a deux belles promesses que le Seigneur fait à ses disciples qui sont très encourageantes. Premièrement, le Seigneur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. » Donc, ce n'est pas par nos propres forces que l'on accomplit ce travail. C'est vraiment Dieu lui-même qui nous accompagne alors qu'on veut faire des disciples et que l'on va présenter l'Évangile et donner l'Évangile dans toutes les nations. Le Seigneur est là et il était avec nous et c'est lui qui accompagne, qui nous accompagne, qui accompagne son Église, ses disciples pour gagner les cœurs et changer les cœurs des gens. Non seulement ça, il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, non seulement on a la puissance de Jésus-Christ qui nous accompagne pour accomplir ce travail-là, mais en plus, le Seigneur est avec nous. Chaque jour, alors qu'on présente l'Évangile, alors qu'on enseigne aux gens à grandir dans leur foi, qu'on accompagne les gens, le Seigneur est là, il fait son travail, il nous accompagne et il touche les cœurs, il fortifie les cœurs. Alors, ce que l'on voit dans le livre des actes, on voit Jésus-Christ qui a donné sa mission à ses disciples et lorsqu'on entre dans le livre des actes, on voit cette mission qui est en train de se réaliser. On voit d'ailleurs une phrase qui est au début du livre des actes jusqu'à la fin, une phrase qui va revenir constamment. Et cette phrase, ce verset, se trouve dans plusieurs passages, dans plusieurs chapitres du livre des actes et ce que ça dit, c'est « Le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés ». C'est le Seigneur qui ajoute à son Église. C'est donc sa volonté, la volonté de Dieu que des gens viennent à l'Évangile, se fassent baptiser et grandissent dans leur foi. Donc, on s'est assis au conseil, on s'est posé la question, comment allons-nous réaliser cette mission-là au sein de notre Église et pour la mission que le Seigneur nous a confiée dans notre région de l'Outaouais? Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait vraiment cinq objectifs à poursuivre si l'on voulait réaliser la mission que le Seigneur nous a confiée. Premièrement, rayonner. C'est bien clair quand on lit les Écritures que le Seigneur veut que l'on ait un bon témoignage, que l'on puisse répandre l'odeur de l'Évangile dans la région de l'Outaouais. Par exemple, le Seigneur a dit qu'on ne prend pas une lampe pour la cacher en dessous du lit. On veut que tout le monde la voit, on veut que ça l'éclaire, alors on la place à un endroit où tout le monde puisse voir cette lumière. Et notre rôle comme Église, c'est justement de braquer les projecteurs sur Jésus-Christ. On veut faire du bien à la société, on veut aimer les gens pour que les gens puissent dire, tiens, cette Église nous veut du bien, elle nous aime. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut s'impliquer, on veut vraiment aider, venir en aide aux gens. Et déjà, on le fait déjà à l'Église. Vous allez remarquer, il y a un ministère d'entraide à l'Église, on s'est impliqué avec le JETAMI, on s'est impliqué avec Moisson Outaouais, différents projets qu'on a eus dans les dernières années. Et c'est très intentionnel. On veut vraiment répandre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a à cœur des gens. Ça, c'est rayonner. Premier élément de notre vision. Deuxième élément de la vision, c'est annoncer. Parce qu'on veut non seulement rayonner, mais on veut aussi annoncer l'Évangile. Pour que les gens puissent bien comprendre le beau message de Jésus-Christ, il faut présenter ce message-là, faire aider les gens finalement à comprendre que Dieu les aime. Que même si Dieu voit le péché des hommes et que nous nous sommes détournés de Dieu, nous avons fermé notre cœur à Dieu et on a créé vraiment un mur qui nous sépare de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son propre Fils pour justement enlever ce mur et avoir une relation avec nous. Et tous ceux et celles qui viennent à Jésus-Christ par la foi et qui croient que Jésus est allé à la croix pour prendre sur lui le châtiment que l'on méritait tous par un cœur qui était dure, insensible pour Dieu. Et la personne qui ouvre son cœur à Jésus-Christ a la vie éternelle. Alors, nous voulons annoncer ce beau message de l'Évangile. C'est rayonner, annoncer, puis troisièmement, affirmer. Alors, ce que nous voulons faire, c'est non seulement emmener les gens à l'Évangile, qu'ils puissent comprendre l'Évangile, qu'ils viennent à Jésus-Christ par la foi, qu'ils passent par l'expérience de la nouvelle naissance. Mais il y a un autre élément à ça. Le Seigneur Jésus veut aller plus loin. Il veut nous faire grandir, nous aider à comprendre et rudiment les principes des Écritures saintes. Et il a dit aux disciples, rappelez-vous de cette mission qu'il a confiée aux disciples, il a dit « enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Il y a beaucoup d'enseignement dans les Écritures et c'est notre mission de pouvoir prendre un nouveau qui vient à Jésus-Christ, l'entourer, l'accompagner et lui enseigner les Écritures saintes et que l'on puisse grandir ensemble, que la foi puisse s'enraciner dans la parole de Dieu. Ça, c'est affermir. Vous allez voir dans l'Église du Sentier, différents cours que l'on va donner constamment. On va prêcher la parole de Dieu le dimanche matin, le dimanche soir dans les classes avec les enfants. Nous avons plusieurs classes. Nous avons plus de 160 enfants l'autre jour à l'Église. On a plusieurs moniteurs, monitrices pour enseigner les Écritures. On a des activités de mercredi matin, les oursons, les jeunes. On a des activités pour des femmes, pour des hommes. Et le but, c'est vraiment de nous encourager mutuellement à grandir dans les Écritures saintes. Les Écritures saintes, nous croyons vraiment que la Bible est la parole de Dieu. C'est l'autorité finale. Et nous voulons communiquer cette parole, ce message de l'Évangile aux gens. Donc, on veut rayonner, annoncer, on veut affermir et aussi on veut envoyer. Parce que le Seigneur a dit qu'il faut servir aussi. Un Pierre 4 qui dit « Mettez au service des autres le don que vous avez reçu ». Alors, nous voulons justement nous impliquer dans l'Église. Soit que nous allons être dans notre champ missionnaire, qui est peut-être notre voisinage, peut-être notre famille, peut-être à l'ouvrage. Mais nous voulons servir le Seigneur. Nous sommes tous des envoyés. Et peut-être qu'il y a des gens qui seront envoyés ailleurs. Peut-être on soutient des missionnaires un peu partout dans le monde. Et ça aussi, ça fait partie de cette mission que le Seigneur nous confie, d'aller au loin et prêcher l'Évangile. Jésus a dit à ses disciples « Vous allez prêcher l'Évangile ici à Jérusalem, où il était, en Judée, en Samarie et partout à travers le monde ». Alors, nous voulons rayonner, annoncer, affermir, envoyer et célébrer. Ensemble, nous voulons célébrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison que vous allez venir ici à l'Église. On a une musique très dynamique et nous voulons louer le Seigneur ensemble. Et vous allez remarquer que sur la vision qu'on vous présente, le graphique, en plein milieu, il y a une croix. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons est centré sur la croix. Alors, bienvenue. On espère que vous allez aimer les services et les ministères de l'Église et que vous serez heureux chez nous. Sous-titrage ST' 501